et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne geek tech j'espère que vous allez bien avant toute chose je pense que vous avez remarqué un petit peu le changement donc nouveau logo nouvelle intro j'espère que ça vous plaît n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis dessus ça me permet d'améliorer un petit peu la chaîne youtube et on va pouvoir commencer donc aujourd'hui on va parler d'un nouveau site que j'ai découvert et que j'ai testé personnellement et qui me donne vraiment satisfaction c'est Pizzap c'est un éditeur de photos en ligne gratuit qui donne vraiment satisfaction il y a des tonnes de filtres des cadres et des autocollants pour vraiment faire vos images d'une manière qui est unique pour vous et vous pouvez même les intégrer dans un collage photo mis à part les outils de base vous pouvez également utiliser la fonction de satisfaction pour personnaliser encore plus une image le tout sans même avoir à télécharger quoi que ce soit et ça vous permet surtout de faire des vignettes youtube autrement dit des miniatures afin de pouvoir les mettre au niveau de vos vidéos sur votre chaîne youtube mais également autre chose que je vous invite à voir jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir en profiter alors tout simplement en appuyant sur start au niveau du site on va pouvoir accéder à l'interface qui nous permet de pouvoir effectuer tout ce qui est modifiable donc on voit bien l'interface est vraiment simple tout simplement soit en faisant éditer une image ou un collage ou bien sûr en prenant en considération les vignettes soit youtube twitter ou facebook donc on va faire par exemple celle de youtube puisque c'est le but de ce tuto et tout simplement on aura directement la forme de la miniature il suffit tout simplement d'importer l'image de fond qu'on souhaite mettre il suffit de l'ajuster de manière qu'elle soit en conforme avec la taille de l'image puis on peut prendre une photo tout simplement qui nous permet de pouvoir l'ajouter comme voilà une image tout simplement d'une personne qui indique le sujet de votre vidéo du moment qu'on a ajouté l'image de fond il faut l'ajuster de façon qu'elle soit intégrée dans le cadre proposé par le site bizap et de préférence qu'elle soit centré par rapport au pointillé puis validé afin de passer à l'étape suivante qui est d'ajuster le passage bien évidemment si votre personnage a des imperfections vous pouvez utiliser l'outil de correction qui est tout en haut et sur lequel on va cliquer à présent du moment que c'est fait il suffit de sélectionner l'image que vous souhaitez à partir de votre ordinateur par exemple donc j'ai déjà téléchargé une image pour un exemple on va accélérer de la démarche et c'est très très simple les points rouge c'est pour retirer les objets que vous souhaitez ne pas montrer au niveau de l'arrière-plan et les points verts ça vous permet de garder ce que vous souhaitez avoir au niveau du premier plan du moment que c'est fait il suffit tout simplement de valider tout cela afin d'avoir le personnage sans les imperfections qui sont à l'arrière et bien évidemment du moment que c'est fait vous pouvez ajuster l'image par rapport à votre image comme ça a été fait par rapport à votre fond d'écran du moment que c'est fait on peut ajuster bien évidemment comme je disais l'image donc on va commencer à le faire ensemble donc voilà on le met par exemple sur le côté droit on commence à agrandir et bien évidemment d'ajuster de façon qu'elle soit bien cadré par rapport à l'image donc ce serait l'image que je mettrai bien évidemment et que comme vous remarquerez au niveau de la miniature normalement si je ne change pas d'avis voilà donc du moment que c'est fait on peut valider et voilà chose qui est faite d'ailleurs mis à part cela on peut ajouter un texte directement il n'y a pas besoin de chercher un autre outil afin de pouvoir le faire donc on fait créer son image youtube par exemple donc si on prend ce titre et on peut le mettre et bien sûr là où on veut vous pouvez modifier le texte ainsi que la taille du caractère donc ça reste un choix qui est toujours possible également l'ajuster de façon qu'elle soit je dirais proportionnelle par rapport à l'image on peut bien évidemment valider si vous remarquez il y a des infobulles également que vous pouvez ajouter donc ça reste un choix vous avez également des cadres vous avez des petites miniatures donc on va pouvoir vérifier tout cela donc si on prend bien sûr le coeur qui est tout en haut à gauche on peut sélectionner des petits je dirais des emoticons qui vous permettent bien sûr de pouvoir les ajouter au niveau également de l'image donc chaque chose peut se mettre et se déplacer comme vous le souhaitez et bien sûr l'ajuster d'une manière proportionnelle voilà donc on voit bien que ce n'est pas très difficile et bien évidemment du moment que c'est fait on peut je dirais prendre toute cette partie afin de pouvoir la télécharger je dirais au niveau de votre ordinateur afin de pouvoir bien évidemment la mettre par la suite où vous voulez donc si bien sûr on parle de la miniature on peut voilà donc tout simplement la mettre sur votre chaîne youtube donc vous avez tout le temps pour pouvoir effectuer une modification sans aucun problème ce qui vous permet de bien effectuer toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir enregistrer votre vidéo alors là on appuyer sur sauvegarder afin de pouvoir avoir la possibilité d'effectuer l'enregistrement donc là je viens de sauvegarder donc si je fais save vous avez bien sûr deux solutions bien sûr une partie professionnelle mais qui est payante je peux dire que je ne vois pas l'intérêt donc on peut garder la partie normale on fait sauvegarder on sélectionne bien évidemment l'emplacement de l'enregistrement donc voilà c'est enregistré on peut également la partager sur les réseaux sociaux ça reste un choix et bien évidemment donc du moment que c'est fait on peut quitter tout cela sans aucun problème afin de passer à autre chose et voilà chose faite donc on peut quitter tout simplement la partie pour modifier et mettre en oeuvre je dirai une miniature pour notre chaîne pour notre vidéo youtube et on peut passer bien sûr autre chose donc je vais essayer de vous montrer très très rapidement les parties qui sont possibles également au niveau de ce site donc il suffit tout simplement de pouvoir modifier et ajuster la partie photo que vous souhaitez donc sans avoir bien sûr les formats de youtube mais bien évidemment une image tout comme une autre que vous pouvez ajuster comme vous le souhaitez il n'y aura aucun problème vous pouvez également ajouter dessus une image que vous pouvez également modifier et retirer bien évidemment les imperfections donc je vais essayer de faire une démarche rapide afin que vous puissiez voir comment ça va ressembler à la fin donc on sélectionne la partie qu'on souhaite et on retire les parties qu'on ne souhaite pas on la met bien sûr au niveau de l'image et on voit bien que on peut faire plusieurs sélections sans aucun problème des infobulles tout simplement mettant bien sûr un texte dessus et voilà le tour est joué on a ce qu'on voulait au niveau de notre image on peut revenir au niveau de l'écran d'accueil on réappuie sur start et on va sélectionner par exemple facebook ce qui vous permet également de pouvoir effectuer ou plutôt d'avoir un cadre directement au format de facebook ce qui vous évite tout simplement de chercher quel format vous devez adopter afin de pouvoir mettre une image sur facebook donc c'est très très simple vous avez également une partie où vous pouvez avoir ou je dirais interposer plusieurs images à la fois avec plusieurs modèles que vous pouvez bien sûr sélectionner donc on va par exemple faire un petit exemple on va sélectionner celui de 4 images en même temps on bien sûr sélectionne les parties nécessaires depuis notre ordinateur donc 4 images qu'on va bien sûr mettre en place directement sur le modèle tout simplement donc on sélectionne n'importe quoi donc c'est juste à titre de test et du moment que c'est fait donc on sélectionne bien sûr les 4 comme on le souhaite donc on sélectionne le dernier on peut les ajuster chacun comme on le veut tout simplement donc du moment que c'est fait on peut bien sûr effectuer quelques réglages comme vous voyez sur le côté droit qui nous permettent de mieux paramétrer la partie et bien évidemment on peut enregistrer donc tout cela avec Pizap c'est très très facile et je pense que ça va vraiment vous plaire et voilà je pense qu'on a fait le tour du site en question que je vous présente aujourd'hui pour résumer le site Pizap au niveau de ses avantages c'est un site très facile à utiliser a beaucoup d'outils et prévisualisation en direct lors de l'édition prise en charge également des couches et vous permet de partager l'image lorsque vous avez terminé sur les réseaux sociaux les petits inconvénients je dirais que vous avez c'est aucun mode d'édition en plein écran et il est trop facile de quitter le site en faisant n'importe quelle erreur je pense que avec tout cela vous êtes informé de tous les avantages et les inconvénients du site Pizap j'espère que cela va vous être vraiment utile n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis concernant le site et concernant les vidéos en question au niveau du commentaire et si vous avez bien aimé n'hésitez surtout pas de mettre un coup de pouce bleu ça va me permettre de savoir si vous avez aimé ou pas et également si vous êtes nouveau n'hésitez surtout pas de vous abonner afin d'avoir les meilleures actualités sur ce je vous dis à très très bientôt portez vous bien merci